Donc il y a quatre types de triades, les triades majeures, les triades mineures, les triades diminuées et les triades augmentées. Alors on va d'abord s'occuper des triades majeures. Donc triade, le mot en lui-même, il implique trois notes. Donc ça veut dire que pour qu'un accord soit un triade, ou une triade, je crois qu'on dit les deux, il faut qu'il y ait donc trois notes. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les accords à trois notes seront des triades, forcément. Voilà, donc c'est trois notes, mais il y a quand même des critères très stricts, à savoir que ces trois notes doivent être la tonique, la tierce et la quinte. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que si je prends une gamme de Do majeure, je vais avoir des notes que je vais jouer sur une corne. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, ça ce sont les notes de la gamme de Do. Et là je fais un accord de Do, donc vous voyez que c'est la même chose. Donc, pour faire mon accord majeur, mon triade majeur, je vais prendre la première note, la tonique, je vais sauter la deuxième, je vais prendre la troisième, qu'on appelle la tierce, je vais sauter la quatrième, qu'on appelle la quarte, et je vais tomber sur la cinquième, qu'on appelle la quinte. Ce qui nous donne Do, Mi, Sol. À savoir, la tonique, la tierce et la quinte. Donc ce sont les trois notes que l'on trouve dans la gamme de Do majeure. Maintenant, si je veux jouer ces trois notes en même temps, il va falloir que je le fasse sur trois cordes différentes. Et les voilà, Do, Mi, Sol. Ces trois notes-là, je peux les faire sur trois autres cordes, je peux les faire ici maintenant, sur la quatrième, troisième et deuxième corde. Donc c'est le même accord. Maintenant, je peux tomber sur les trois notes plus graves. Je vais avoir Do, Mi, Sol. C'est ce qu'on entend dans les aéroports, entre parenthèses. Avant une annonce que votre voile va être en retard ou est annulée, bien souvent, vous entendez un accord comme ça. On va trouver la même chose ici, Do, Mi, Sol. Et on reconnaît ces trois notes faisant partie de cet accord-ci. Et finalement, on va avoir encore Do, Mi, Sol. Voilà. Alors, ça fait beaucoup d'endroits. Ce qu'il vaut mieux faire au début, c'est se concentrer sur les cordes les plus aigües. Donc, à savoir, la première, deuxième, troisième corde et éventuellement, la deuxième, troisième, quatrième. Après, ça peut attendre. Alors, je vous ai dit qu'il y avait quatre types d'accords triades majeures. Donc, c'est celui qu'on vient de voir. Il y a le mineur, l'augmenter et le diminuer. Alors, qu'est-ce qui va changer dans tous ces trois accords ? Ce qu'ils ont en commun tous les quatre, c'est que tous les quatre ont une tonique, une tierce et une quinte. Seulement, ce que je ne vous ai pas encore dit, je suis sûr que vous le savez déjà, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il y avait plusieurs sortes de tierces et plusieurs sortes de quintes. Alors, la tierce, c'est relativement facile. La tierce, elle est soit majeure, soit mineure. Ça veut dire que dans ma gamme majeure, je trouvais une tierce majeure. Ça paraît logique. Mais dans une gamme mineure, la tierce serait mineure. Alors, simplement une tierce mineure, on va la trouver un demi-ton en dessous de la tierce majeure. Donc, si je retrouve mon accord de Do majeur ici, pour avoir maintenant un accord de Do mineur, je vais simplement descendre le Mi sur la deuxième corde jusqu'au Mi bémol. Et maintenant, Do, Mi bémol, Sol, ça va être mon accord mineur. C'est donc le triade ou la triade mineure. Donc, majeure, mineure. Pour avoir l'accord diminué, la quinte qu'on avait ici sur la première corde, on va la diminuer. C'est-à-dire que la note va être descendue d'un demi-ton encore. Ce qui fait que maintenant, j'ai la tonnée qui reste toujours la même, la tierce qui est mineure, et maintenant la quinte qui va être diminuée. J'ai donc maintenant l'accord de Do diminué. On peut utiliser ces doigts-là. Au général, je fais ça. C'est un peu plus simple. Voilà, donc ça, c'est l'accord de Do diminué. Donc, on récapitule. Do majeur, Do mineur, Do diminué. Et le quatrième, là-haut, ça va être l'accord augmenté. Alors, augmenté, ça veut dire que maintenant, au lieu de descendre, on va certainement monter quelque chose. Alors, le quelque chose en question, ça va être la quinte. Donc, je reviens à mon accord de Do majeur. Do, mi, sol. Et maintenant, ma quinte, qui est pour l'instant considérée comme une quinte juste, on va l'augmenter d'un demi-ton encore. C'est toujours d'un demi-ton que les mouvements se font dans ce cas-là. Donc, on peut faire un accord augmenté comme ça. Soit avec ces doigts-là, soit avec ces doigts-là. Voilà. Donc, les quatre. Majeur, mineur, diminué et augmenté, ici. Merci. 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 Merci.